A la veille du FESPACO, nous avons eu l'occasion d'assister à la première du film Amour d'une mère à Ouagadougou. Et c'était l'occasion pour nous de nous entretenir avec son jeune réalisateur, Isis Kabore, ainsi que quelques acteurs. Nous avons également eu l'occasion de recueillir l'opinion de quelques personnes qui ont assisté à la projection. Et ce film a énormément de succès dans la communauté jeune de ce pays, Burkina Faso. Monsieur Isis, bonsoir. Oui, bonsoir. Et là, j'ai eu l'occasion de voir le film qui est à l'affiche pour l'instant à Ouagadougou, L'amour d'une mère. C'est bien vous le réalisateur ? Oui, c'est bien moi, le réalisateur de L'amour d'une mère. Pourquoi ce film ? Pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est pour dire merci à nos mamans dans leur combat quotidien, à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Parce que ce n'est pas simple, ce qu'elles traversent tous les jours et les sacrifices qu'elles sont contraints souvent à faire pour le bien-être de la famille, le bien-être de la société. Est-ce que ça a été facile à réaliser ? Je ne dirais pas facile à réaliser, mais si on a pu le faire, c'est que voilà, on a pu surmonter les obstacles qui sont dressés face à nous pendant ce projet. Donc voilà, c'est vrai, il n'y a pas eu d'appui financier, les financements comme on le dit, mais avec l'aide et la participation de mes techniciens et comédiens qui ont cru en moi et ils m'ont accompagné avec le cachet dérisoire et disons forfaitaire que je pourrais les proposer. Et on a pu coupler ce film en un mois de tournage. C'était un projet que j'ai préparé au moins pendant quatre ans, voilà, à fond propre. Voilà, donc je ne dirais pas un siècle. Un miracle. Un miracle, excusez-moi, un miracle, mais je dirais que c'est la main du Dieu qui est là-dessus. Et vous étiez au nom de combien l'équipe de tournage ? L'équipe de tournage fixe, c'est-à-dire technicien, j'avais une équipe de 18 personnes et je devais ménager par jour. Et les comédiens qui viennent s'ajouter, donc on avait une moyenne de 25, 26 personnes par jour pendant un mois. Wow, un véritable chef d'entreprise et à votre jeune âge, parce que je suppose que vous êtes assez jeune, c'est votre première expérience ? Oui, je dirais, oui, pour un long métrage, fiction, c'est ma toute première expérience, c'est mon tout premier long métrage. Mais au préalablement, j'avais vu à faire des courts métrages et assez des documentaires. C'est vrai. Elle n'envoie mon appel, elle ne fume pas. Je vais repartir chez ma maman. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour. On voit que vous jouez un rôle, quand même pas facile à jouer, un rôle de méchant. C'est ça. Mais dans la vie, vous n'êtes pas méchant. Non, pas du tout. Je crois que vous êtes un acteur déjà confirmé. Si je peux le dire, oui. Oui, vous êtes modeste. Alors pourquoi avoir accepté de jouer un film qu'un jeune réalisateur a tourné, son premier long métrage ? Oui, j'ai accepté de donner un film. D'abord, je suis artiste comédien. C'est mon boulot, c'est mon métier. Quand il m'a approché, il est jeune, il m'a approché, il m'a dit franchement, il a dit, d'un vrai, je n'ai pas les moyens. Mais je veux que tu m'accompagnes. Je dis, pas de problème. Comme c'est un jeune, il veut monter, c'est normal qu'on l'aide à venir dans le métier et puis à l'aide d'avant. Moi, je joue le rôle d'Amen Zida, l'enfant d'Aïcha. C'est la première fois que vous faites un film ? C'est la première fois que je fais un long métrage. Je conseille les jeunes de venir regarder ce film parce qu'il enseigne sur plusieurs volets. Il enseigne d'abord sur le volet de la vie dans la société. Les jeunes ne doivent pas se lier aux stupéfiants, à la vente des stupéfiants. Ils doivent aussi attraper leurs études. Et en plus de ça, il faut savoir souvent à quel moment il faut prioriser les choses. Entre l'amour et les études, il ne faut pas souvent mélanger les choses. Il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Le réalisateur nous a prodigué vraiment une bonne formation et aussi de bons conseils. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience pour moi parce que ce film aussi m'a procuré des enseignements que vraiment je ne pensais pas avoir un jour. Voilà, donc c'est le début d'une expérience que je souhaite vraiment continuer et qui dure vraiment à l'automne. Vous appelez ? Galil Chindo. Et vous êtes, c'est quoi votre rôle dans le film ? Moi, je suis le premier mec gang d'Aïcha et puis un élément du gang Barka. C'est quand même un rôle difficile. Ce n'est pas difficile pour moi parce que moi, je suis dans le domaine. Vous êtes dans le domaine ? Oui, je suis dans le domaine. Moi, j'étais gang. Vous êtes dans le gang ? Oui, j'étais gang. Avant ? Oui, avant. Plus maintenant. Plus maintenant. Ça ne servait pas. C'était facile pour vous de jouer ce rôle ? Bon, c'était facile pour moi en tout cas parce que c'est un rôle qu'on a eu à jouer au gang quand on était petit. Donc voilà. C'est la première fois que vous faites un film ? Oui, c'est ma première fois de tout. J'étais un membre de gang où on faisait des deals de drogue, de traficure d'armes de drogue et mon rôle était après de faire de n'importe quoi et mourir à la fin. Vous venez de voir le film Amour du Mère, vous avez aimé ? Oui, c'était vraiment bien. Et quel message pour la jeunesse ? Bon, en tout cas là, on voit que la drogue, la cigarette, tout ça, bon, c'est pas vraiment cool quoi. Voilà, la fille, elle s'en est rendue compte un peu, pas trop ça. Voilà. Et on a toujours besoin d'une mère aussi pour avoir une bonne éducation. En général, je dirais que c'est un bon film. Vraiment, ça lance un appel et ça s'en servise vraiment, surtout la jeunesse, à faire très attention au comportement, aux mauvais choses, surtout à la drogue, etc. Et de respecter les choix des parents et de suivre ce que les parents disent.